Bonjour à toutes et à tous, merci au groupe Sortir du nucléaire Paris et à Yusomono-net qui me permettent de m'adresser à vous aujourd'hui et par votre intermédiaire à une virtuelle et plus vaste assemblée. Merci pour votre présence mensuelle à la Bastille, en soutien au peuple japonais qui exige l'arrêt définitif de toutes ces installations nucléaires. Cette exigence populaire est née de la confrontation avec les terribles conséquences sanitaires et sociales des catastrophiques et permanentes dispersions de radionucléides en provenance des réacteurs nucléaires à ciel ouvert de Fukushima. En France, 54 des 58 réacteurs nucléaires de notre parc vieillissant de centrales nucléaires sont eux aussi sous licence américaine West Angus. Comme dans le cas de Fukushima, West Angus tirait Toshiba à P-1000. Si l'un d'eux explose, le risque d'explosion en cascade des réacteurs proches est très grand. La puissance mécanique de l'explosion est aggravée par le confinement du réacteur en cas de perte de contrôle sur celui-ci. Ce qui semblait un avantage en cas de chute d'avion devient un mortel inconvénient. Cet enseignement vital, malheureusement spécifique, n'a fait l'objet d'aucun article sérieux dans les médias de masse. Pour preuve, les réacteurs numéro 5 et numéro 6 de Fukushima ont été relativement épargnés grâce à leur situation géographique différente des quatre autres. Je suis moi-même une victime sanitaire et sociale française des activités nucléaires du groupe Areva. Si je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est que j'ai par expérience l'intime conviction qu'il n'existe pas de grandes ou de petites victimes du nucléaire. Il existe seulement des victimes passées, présentes et malheureusement à venir. En effet, la catastrophe nucléaire jouit d'une abominable et durable spécificité, le risque différé. Ce risque différé est lié à la contamination radioactive, aussi faible soit-elle, grâce à M. Alexei Yaboukov de l'Académie russe des sciences de Moscou et M. Alexei Evacy Nesterenko de l'Institut Bélarue de radioprotection Belrade. Nous savons que l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine et de Chernobyl, en fait, a un quart de siècle. Un minimum d'un million de victimes. Je n'ose même pas imaginer le bilan de Fukushima à l'horizon de 2036. Pendant les 30 années à venir, les médias de masse, majoritairement aux mains des industries mortifières, feront diversion en maintenant notre niveau d'inconscience du risque nucléaire réel. Grâce à la terreur que pourra nous inspirer de nombreux risques hypothétiques et théoriques où le nucléaire tiendra la place scénographique et fallacieuse de solutions miracles, voire finales. Que des missiles thermonucléaires et intercontinentaux puissent à une vingtaine de minutes cauteriser, refroidir et empoisonner durablement toute la biosphère terrestre reste médiatiquement une option tenant de la pure science-fiction, bien sûr. S'il faut croire sur parole, M. François Hollande, l'arme nucléaire comme l'Europe politique reste un facteur Nobel de paix. Tout ce risque, tout ce cirque médiatique a pour but de masquer l'augmentation notoire des cas de cancer, radio-english et des individus de plus en plus jeunes, ainsi que les pathologies handicapantes qui épuiseront les populations contraintes de survivre sur les territoires durablement contaminés. Depuis plusieurs années, j'interpelle qui veut bien m'écouter sur les conséquences normales et accidentelles de toutes ces installations nucléaires, et plus particulièrement de celles du site du Tricastem, proche de la commune de Bolen, dont je suis native. Grâce à une petite association volontairement constituée exclusivement de bénévoles, le réseau zéro nucléaire, j'ai compris que la filière nucléaire est génératrice de problèmes sanitaires depuis la mine jusqu'au stockage souterrain administrativement imposé. Tous les ans, en France et partout à travers le monde, des travailleurs souffrent et meurent des conséquences sanitaires du fonctionnement normal de cette filière mortifière. Des travailleurs, mais aussi des riverains d'installations nucléaires. Il y a exactement une année, une étude officielle dirigée par le Dr Jacqueline Clavel, responsable d'épidémiologie environnementale des cancers de l'ISER, a montré un excès de cas de leucémie de l'enfant près de 19 sites nucléaires français. Ces travaux publiés sur le site du journal international du cancer n'établissent malheureusement pas de lien entre ces chiffres et la proximité des centrales nucléaires. Lorsqu'une catastrophe advient, l'abomination nucléaire montre son vrai visage. Elle n'est pas assurée, et vous non plus, contre les dommages sanitaires et sociaux qu'elle cause. Elle bénéficie d'une quasi-impunité juridique et d'une grande tolérance administrative pour des crimes qui enverraient n'importe qui d'autre en prison. Essayez donc de rouler en automobile sans assurance. C'est comme cela que fonctionne la filière nucléaire. Pour les risques biologiques liés à ces activités nucléaires mortifières, les mêmes critères de tolérance sont appliqués par les préfectures françaises. La légionélose n'est pas la seule pathologie que peut directement induire les activités nucléaires. Je vous laisse imaginer les mutations radiologiquement provoquées sur les bactéries et les virus et les territoires durablement contaminés ou des sites de stockage de déchets nucléaires. Politiquement, historiquement et techniquement, le nucléaire a pour origine le désir de possession d'armement nucléaire et pour finalité, la puissance terroriste que représentent ces armes pour les peuples et le pouvoir qu'elles confèrent aux oligarques. Le nucléaire représente actuellement moins de 4% de l'énergie consommée au niveau mondial. Nous sommes donc, en tant que peuple, otage de l'abominable et terrifiant du pouvoir nucléaire qui nous a été imposé en clôture du deuxième conflit mondial. Le 8 décembre 1953, apparaît la criminelle et fallacieuse doctrine onusienne « Atom for Peace ». Dans un discours du président des Etats-Unis d'Amérique, Eisenhower, devant l'Assemblée des Nations Unies, discours au cours duquel il lance officiellement la course aux armements nucléaires, qualifiés abusivement de dissuasifs plutôt que de terroristes. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, est créée trois ans plus tard afin d'officialiser la paix par l'atome et le statu quo de la guerre froide. Voici l'article 2 des statuts de la seule agence onusienne qui dépend directement de son conseil de sécurité et plus particulièrement de ses cinq membres permanents ayant droit de veto. Petit club très fermé de nations nucléaires dominantes et dissuasives. L'Agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, à la santé et à la prospérité dans le monde entier. Fermez les guillemets. Les procès de Nuremberg et de Tokyo ont permis de préserver l'apparence d'une continuité nationale tout en conservant l'essentiel domination d'otages des vainqueurs. En août 1945, les villes martyrs d'Hiroshima et de Nagasaki ont servi de terrain d'expérimentation aux armes nucléaires. La bombe à l'uranium utilisée le 6 août sur la population d'Hiroshima n'avait précédemment jamais été expérimentée par les militaires américains. Contrairement à la bombe au plutonium utilisé le 9 août sur la population de Nagasaki. Des expériences et des mesures ont été pratiquées sur les Ibakusha par des médecins militaires américains qui connaissaient donc très précisément les conséquences sanitaires terribles liées aux dispersions de radionucléides tels que le plutonium et l'uranium que l'on retrouve sous forme d'oxyde dans les barres de combustible nucléaire MOX fournis par le groupe Arriva en août 2010 je dis bien fournis par le groupe Arriva en août 2010 à la compagnie TEPCO et utilisée dans le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima qui a pris la décision de charger un réacteur nucléaire de 34 ans d'âge avec du combustible MOX pour lequel il n'a pas été conçu. Qui devrait payer les conséquences d'une semblable décision ? Le groupe Arriva est détenu à plus de 80% par l'Etat français sa part de responsabilité doit-elle être calculée au courant tard ? Pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé OMS n'organise-t-elle pas comme le préconise le professeur Michel Fernet et de nombreuses associations citoyennes une collecte des dents de lait des enfants habitant des territoires durablement contaminés afin de pouvoir réaliser après mesure une cartographie précise de la contamination au strotium 90 ? Ce qui nous permettrait d'interdire à l'avenir ces territoires aux enfants et aux femmes enceintes ? Sommes-nous toujours considérés comme du matériel humain ? Je suis moi-même... Je suis moi-même... Je suis heureuse que mon état de santé me permette de vous demander pardon à mon nom et au nom de toutes les Françaises et de tous les Français qui luttent contre l'abominable filière nucléaire mortifière pardon pour les terres durablement contaminées pour tous les enfants malades Les résultats inquiétants des dernières élections législatives japonaises doivent nous inciter intellectuellement, culturellement, à lutter pied à pied et de manière non violente contre les nationalistes qui sont à la politique ce que le nucléaire est à la santé L'élection est une condition nécessaire mais insuffisante à la démocratie réelle qui reste la seule et véritable arme non violente antinucléaire face aux médias de masse qui sont les nouveaux faiseurs de roi Ceux qui ont imposé je dis bien ceux qui ont imposé le salutaire article 9 de la constitution japonaise veulent aujourd'hui l'abroger au lieu de pacifiquement et logiquement l'étendre aux constitutions de toutes les nations Les stratèges américains doivent cesser de considérer l'archipel japonais comme autant de navires nucléaires en face de la puissante Chine Le maire, je précise bien Le maire, nationaliste de Bollet par l'intermédiaire de son avocat tout en affirmant clairement par voie de presse ne pas être antinucléaire réclame, sans consultation préalable de ses administrés la somme de 11 millions d'euros au groupe Areva Le mari de la maire de Bollet et maire d'Orange il préside aussi la Ligue du Sud un parti nationaliste d'extrême droite qui pourrait grâce à un éventuel financement rivaliser aux prochaines élections locales et nationales avec le parti d'extrême droite Front National Mes actuelles démarches consistent à étayer un dossier juridique et technique pour poursuivre en justice le groupe Areva que j'estime responsable des préjudices sanitaires et matériels que je subis suite au rejet dans mon proche environnement par une de leurs filiales du site Tricaster en 2008 de 150 kg d'effluents d'uranium Vous trouverez tous ces liens pour vous informer plus complètement et éventuellement me soutenir financièrement sur le site sanurezo.org S-A-N-U-R-E-Z-O.org La France, mon pays, n'écoute pas ces scientifiques renommés comme Monsieur Pierre-Gilles de Gênes qui avait dénoncé en vain les dégâts financiers importants que représente pour la recherche française le budget pharonique du projet international ITER ainsi que les risques liés à l'inévitable dispersion de trisium dans l'environnement La France ne respecte pas les traités qu'elle signe En effet, elle bafoue l'esprit du traité de non-profilération TNP qui permettra la mise au point d'armes nucléaires miniatures car, sous critique, elle augmentera donc les risques déjà très élevés de catastrophes nucléaires locales préméditées et banalisées La France n'écoute pas les Français lorsque ceux-ci s'opposent à l'implantation à Notre-Dame-des-Landes d'une nouvelle plateforme aéroportuaire conçue et décidée par un 4 ans de technocrates Dernier mois, vous pouvez peut-être apercevoir la colonne de Juillet pivot de la place de la Bastille parisienne Depuis plus de 162 ans, elle domine Paris de ses 50 mètres avec le génie de la liberté en haut qui, malgré son costume, n'a jamais froid Imaginez une montagne de déchets radioactifs de cette hauteur mais dont la surface de la base circulaire représenterait 120 hectares et vous avez approximativement la représentation du volume de déchets radioactifs qu'il nous faut actuellement impérativement stocker et surveiller Ce volume augmente chaque jour grâce au criminel lobbying international de l'AEUA Nous sommes face à un problème sanitaire et social planétaire dont les conséquences vont s'aggraver avec le temps Les solutions à ce problème vital sont donc obligatoirement sanitaires, sociales et internationales Les peuples du monde luttent au Québec, aux USA, en Inde, en Australie, en Afrique, au Japon partout où le nucléaire veut s'implanter, exploiter, proliférer La paix sociale, la démocratie, la santé, la prospérité régresse Les peuples qui refusent le nucléaire subissent les conséquences de ceux qui le possèdent Est-ce admissible au niveau du droit international ? Ces peuples ne doivent-ils pas rapidement constituer un groupe au sein de l'ONU Pour exiger la dissolution de l'AEUA et un moratoire nucléaire international ? La France ne doit-elle pas abandonner immédiatement et unilatéralement son dangereux arsenal nucléaire ? Pour pouvoir réinvestir tous les ans 5 milliards d'euros de son budget dans la production décentralisée d'énergies renouvelables et pouvoir initier un réel désarmement nucléaire planétaire et total ? Pour trouver des pistes de réponse à ces vitales questions je vous invite fortement à lire le crime de Tchernobyl le goulag nucléaire de M. Vladimir Tcharkov Les peuples premiers sont à l'avant-garde de toutes nos luttes pour la vie car ils savent que l'homme a parti à la terre et non l'inverse Ils savent aussi que ce qui est antinomique avec la vie ne peut rien apporter de bon Nous n'avons plus que deux choix les écouter ou pêcher le dernier poisson Merci pour votre attention Je vous souhaite une bonne année 2013 sans nucléaire ! Merci Aline ! Merci Aline ! Merci Aline ! Merci Aline !